Le nouveau directeur de Tesla pour l'Europe et aux Etats-Unis aurait des casserole aux fesses, apparemment. Omead Afshar, qui travaille pour la firme de voitures électriques depuis 2017, cet ingénieur avait fait ses classes dans la biomédecine. Après 6 heures dans le médical, il a rejoint Tesla pour travailler au sein du bureau du PDG, un emploi dans l'ombre d'Elon Musk, et qui lui a permis de rapidement prendre du galon. En effet, après le départ de l'ancien chef de cabinet de Musk en 2019, il avait pris ce rôle. C'est alors qu'il avait la responsabilité de mener différents projets du constructeur. Musk l'a notamment crédité pour la gestion de projets de construction des J.K. factories de Texas depuis 2020. Il est aussi vice-président de l'en-charge de la production et des ventes. Avec ce rôle, il prendra une partie des tâches qui incombent pour l'instant à Tom Zhu. Zhu est actuellement le vice-président du département automobile de Tesla. Il a apparemment pris du recul cette année en retombant en retournant en Chine. Pour travailler à distance, c'est sûrement ce qui a poussé Musk à confier une partie de ses tâches à notre leader. Son rôle sera donc de relancer les ventes de Tesla qui perdent en dynamique sur ces deux marchés. Pour cela, il sera directement sous la supervision de Musk. Donc, qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Il avait failli quitter Tesla en 2022 lorsqu'une affaire avait mis en cause son honnêteté. Il était en effet le superviseur d'un projet qui se nommait Project 42. Celui-ci incluait l'utilisation de ressources de Tesla à des fins indépendantes de l'entreprise. Initialement, les soupçons étaient tournés vers SpaceX. Et la possibilité est que les fonds de Tesla servent à l'entreprise aérospatiale. La SEC et le ministère de la Justice avaient lancé une enquête. Le fameux projet de 42, en fait, était un travail sur une maison utilisant du verre qu'on avait développé Tesla. Oui, ça on en avait parlé, je m'en souviens. Afshar avait même été un instant accusé d'avoir fait une commande pour ses projets personnels. Les soupçons s'étaient ensuite tournés vers Musk et un possible projet de maison en verre au large baie vitrée. Un projet pour lequel Afshar avait passé une large commande de verre. Cela avait aussi alerté le conseil d'administration qui s'était penché sur son avenir. Finalement, il avait sauvé sa place grâce à ses liens solides avec Musk. Le même Musk qui lui donne aujourd'hui une place de choix dans l'organigramme Tesla, toujours en mouvement. Bon, en gros, il n'est pas très clair, mais maintenant, il n'y a pas vraiment de preuves qu'il incrimine de quoi que ce soit. Donc, on ne sait pas trop, en fait. Il faut avoir avec le temps, je pense que... Il faut voir ce qu'il fait comme boulot, quoi. S'il fait bien son job et s'il n'a pas d'autres polémiques. Pour l'instant, j'ai envie de dire, bénéfice du doute, hein. Allez, ciao !